Vous êtes le coach du sport du Toulon-Var. Nous venons de terminer cette rencontre Toulon-le-Canet à bon rencontre. Dernier match 2011 au stade de Toulon. Un petit mot sur cette victoire, ce sentiment sur cette rencontre ? Satisfait bien sûr, du résultat seulement. Je pense qu'on n'a pas su mettre la manière, notamment pour le mi-temps. On s'est fait un petit peu bouger. A la mi-temps, on a rectifié certaines choses et c'était beaucoup mieux. Mais on a souffert. En plus, on finit le match à 10. Mais bravo quand même pour la réaction, notamment pour ces deux mi-temps qui nous ont fait encaisser les 4 points. Ce but qui arrive en deuxième mi-temps, tu peux nous le raconter un petit peu ? Je crois que c'est une très belle ouverture de Beaumont vers Dove. Dans le dos du défenseur, il fait un bon contrôle et il la croise bien. Un but avançant. Je pense qu'à la garde, il la met comme il faut. Donc le Sporting Toulon-Var finit l'année à bon rencontre avec une belle victoire, une passe de 4. Samedi prochain, ça sera la passe de 5 ? On souhaite. On souhaite que ça continue, bien entendu. Je pense que seulement si on peut améliorer un petit peu notre jeu, ça serait mieux. On ne va pas faire le fin de bouche et on prend les 4 points. On vient de prendre 16 points sur 16. Donc on est je pense qu'en lisse pour jouer le haut du tableau. Donc après Aix-en-Provence, vous allez vous transformer en Père Noël ? Pour réviser les voeux au club ? Non, parce qu'il y aura le 20e, il y aura un match contre Orange. Un match à retard contre Orange. On va jouer. Donc on sera en vacances le 20e ou soir. Le 20e décembre soir. Au retour. Et donc un mot aux spectateurs, au public, aux supporters ? Ben oui, un mot aux supporters. C'est notre muséman. Encore aujourd'hui, ils ont été exemplaires. Je m'excuse un petit peu pour la qualité du jeu. Mais je pense que l'équipe en face a fait ce qu'il fallait aussi pour nous faire déjouer. C'est ce que je veux. Ciao Christian. Ciao. Bon retour. Et c'est ce que je voudrais remercier. Un petit mot aussi pour M. Fatko, M. Kameli qui sont là pour nous soutenir. Et puis, je veux les fêtes à tous. Des voies de santé, de réussite. Et pour le Sporting, la montée en route vers la CFA2 ? Ben on espère. Il faut continuer. Il nous reste deux matchs avant la trêve. Donc c'est l'idéal. C'est le premier 8 points. On va tout faire pour. Dans la deuxième partie du championnat, qu'on puisse se rattraper comme il faut. Et puis acheter les victoires, j'espère. Un dernier point. Beaucoup de blessés, des rétablissements, des retours sur le terrain. Oui. Bon, on a un souci pour les hors d'aider. Je pense que tout le monde est au courant. Des blessés. Il y a Bouchou qui est blessé. Il y a Aviko qui est blessé aussi. Là, il y avait les retours de Zemzini. Même s'il n'a pas participé à la rencontre. Enfin, il n'était pas parti du groupe. Il y avait Laurenti qui est rentré aussi. Et puis, tout à petit, on risque de récupérer tout le monde. C'est bien pour la suite. D'accord. Ben écoutez, on vous félicite pour cette manuelle. On félicite toute l'équipe et le club pour le décor du sportif. Merci beaucoup. Qui sortent vainqueurs à 4 points. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes au Sporting à la Rascasse. Et bien vous aussi à tout le monde. Bonnes fêtes. Et continuez comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.